Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude. Puisque comme vous le voyez, on n'est pas sur Animal Crossing. Bon, on n'est pas sur Pokémon non plus. Mais en fait, on est dans ma galerie photo de la Switch. Donc, vous l'avez sûrement vu dans le titre, de toute façon. Mais aujourd'hui, on va regarder les premières photos d'Animal Crossing. Je suis un petit peu émue parce que je suis super nostalgique du début du jeu. Et j'ai essayé de ne pas me spoiler au maximum. Mais je me rappelle à peu près des premières photos. Je sais qu'il y aura des choses sympathiques à regarder. On va commencer. J'ai un petit peu peur en même temps. Mais je sais que ça va me faire mal au cœur de revoir toutes les premières photos. Bref, on y va. Déjà, il y avait déjà les sourisiers en fleurs. Je ne savais pas que j'avais commencé le jeu si tard. Il me semble que je l'ai commencé le 2 avril. J'ai fait ma première photo le 4 avril. Je crois que je ne savais même pas comment faire de screen, en fait, sur la Switch. Parce que de base, la Switch, ce n'était pas à moi. Donc, je n'avais jamais joué à la Switch avant de jouer à Animal Crossing. Et je ne savais même pas comment faire des screens. Bref, du coup, on n'aura pas de photos du tout début du jeu. C'est un peu dommage, mais en vrai, ça va. Ça ne faisait que deux jours que j'avais le jeu. Donc, par contre, je n'avais pas de sourcils. Ça, ça me choque maintenant. Parce que vu que j'ai fait des motifs avec des sourcils, maintenant, ça fait trop bizarre de voir ma tête comme ça. Et aussi, j'avais les cheveux blonds. Parce que l'année passée, pendant le confinement, ça m'a pris l'idée de me décolorer les cheveux. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Mais en tout cas, je ne le referai plus. Bref, on continue. Ça, c'était mes tout premiers items. J'avais... Je pense que c'est des plans qu'on a tous au début, non ? L'espèce de boîte de conserve. Oh oui ! Quand j'ai vu qu'on pouvait faire des motifs, le premier truc que j'ai fait, c'était mes tâches de rousseur. Et le deuxième truc que j'ai fait, c'était ça. Parce que mon prénom, c'est Yvili. Et le prénom de mon copain, c'est Simon. Et j'avais eu... En vrai, c'est un peu ridicule quand je vois tout ce que les gens font maintenant. Mais dans ma tête, c'était une révolution. J'avais fait un motif pour faire comme si on avait écrit dans le sable. Bref. Quand j'y pense, je faisais un petit peu pitié, mais ça va. C'était l'innocence du début du jeu, là. J'aimais vraiment beaucoup faire des photos à cet endroit-là. Je crois que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup après. Genre vraiment, j'étais obsédée par les couchers de soleil. Ah, ça se fait ! Le pull que j'ai, c'est aussi un motif que j'ai fait moi. Et c'est un pull que j'ai en vrai. C'est un pull que je mets tout le temps. Ah bon, il n'y a rien de très original. Là, j'avais fait un kimono. En vrai, j'étais assez fière de celui-là. Même si après, je l'ai un peu amélioré. J'étais assez contente. Et j'aimais trop le fait de faire une photo avec la perche, comme ça. Ça, c'est vraiment genre, j'étais trop buzie. Et là, j'avais mes sourcils, du coup. Ouais, il y a eu une évolution, là. On a passé un niveau au-dessus. Je suis prenait trop pour une photographe, mais il n'y a aucun paysage, en fait. Ça, du coup, c'était la map sans terraforming. Ça fait trop bizarre de revoir ça. Je me rappelle que j'avais planté plein, 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 plein d'orangers partout à cet endroit-là, après. Encore une photo du coucher de soleil. Et encore avec ma perche. En vrai, j'aime beaucoup cette photo. Et vous voyez, là, ce kimono, il a déjà changé. Parce que là, j'ai rajouté une sorte de petite ceinture qui repasse par-dessus. Alors que là, il n'y a pas. Et il me semble que j'ai fait retomber le kimono droit, alors que... Ouais, là, il est droit, alors que là, il partait sur le côté. En vrai, celui-là, il rend quand même un peu mieux. Ah, il me semble que j'avais aussi découvert super tard qu'on pouvait faire des vœux. Ça faisait 10 jours que je jouais, et je venais d'apprendre qu'on pouvait faire des vœux. On voit un bout de la tête de Céleste là-haut. Ah, là, on voit toute ma team. Mes premiers habitants, ça avait été Chuck et Faustine. Au camping, j'avais eu Liko. Les trois premiers habitants pour qui j'ai dû construire les maisons, c'était Philibert, Esther et Marina. Ensuite, je crois que Wolfgang, c'est pas moi qui l'avais choisi. Il m'avait été donné par Tom Nook. Enfin, je sais qu'un matin, je m'étais réveillée et j'avais vu que la parcelle était prise et j'étais là, genre. Mais... Pourquoi ? Et Wolfgang, je l'aimais pas du tout. Je vais me faire taper par ma meilleure amie parce qu'elle l'adore. Mais j'ai vraiment pas accroché. Mais en fait, au début du jeu, je pensais vraiment que tous les habitants étaient super gentils. Et puis, il y a lui qui venait de m'agresser là. Il me disait, tu veux pas m'acheter un de mes objets ? J'ai besoin d'argent, etc. Je lui avais dit non parce que son objet, il m'intéressait pas. Il m'avait répondu, ah oui, je comprends que t'ai besoin de ton argent pour t'acheter un peu d'amabilité. Moi, j'étais là, genre. Mais, tu te prends pour qui ? C'est mon jeu. C'est mon île. J'ai pas payé 50 euros le jeu pour qu'on m'agresse, en fait. Au final, maintenant, j'adore les grands jeux. L'Opio, c'est mon préféré. Mais franchement, à ce moment-là, je voulais pas. Je voulais que des paresseux parce que Philibert, c'est ma maman. Vraiment, c'est mon premier crush sur le jeu. Et du coup, j'avais eu Beube et Ponkon sur des îles mystères. Mais je trouve ça trop cool que les concerts, comme ça, il y a vraiment tout le monde. Je trouve qu'on devrait pouvoir faire ça tout le temps. C'est trop chouette de pouvoir faire des photos de groupe comme ça. Ah ouais, les dialogues, je me rappelle. Là, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut me voler mon mec, genre, je suis un peu jalouse. Ça va aussi, là ? Oh, j'avais eu des orages ! Je crois que j'étais sur une île mystère. Et d'ailleurs, je sais pas ce que j'ai foutu. Parce qu'au lieu de faire la photo en appuyant sur le plus, j'avais fait la photo en appuyant sur le screen. Du coup, il y a tous les paramètres. Et c'est pas très joli. Mais bref. Ah là, j'avais Didi. Ah mais en fait, j'avais pas tous mes habitants, là. Là, ils étaient que neufs. Et du coup, Didi nous a rejoints après. Ah bah c'est ça, ma team complète, en fait. Ah oui, je me prenais trop pour une... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Les faux soyeurs ? Vraiment, mon look, là, avec mes bottines en cuir et tout... Je sais pas pour qui je me prenais, mais je kiffais trop mon look. Vraiment, ce masque, je l'ai gardé l'éternité, il me semble. Pendant tout un moment, je le mettais tout le temps. Et là, c'est quand j'ai enfin eu les 5 étoiles. Ça, c'est quand je jouais avec un de mes potes. J'étais trop fière de ce coin-là. J'avais fait un jardin multicolore. Mais c'était sur une falaise. Et franchement, l'endroit était pas ouf. J'aurais dû le mettre ailleurs. Mais j'étais trop contente. Mon petit bébé ! J'adore quand il fait cette tête-là. Et ça, c'est quand Liko allait partir. Ouais, je crois que ce jour-là, il m'avait demandé pour partir. Du coup, j'étais vraiment pas fan du tout de Liko. Je le trouvais tellement prétentieux. Mais en fait, à ce moment-là, je savais pas qu'il existait des personnalités d'habitants. Maintenant, c'est logique en soi que Wolfgang soit pas très sympathique. Et que Liko soit prétentieux. Mais à ce moment-là, j'étais là en mode, mais c'est quoi ces habitants ? Y'en a un, il se prend pour une star de je sais pas quoi. L'autre, il me parle trop mal. Bref. Mais j'étais quand même un petit peu triste de voir partir Liko. Même si je l'aimais pas du tout, bah forcément, ça tâche un minimum quand même. Comme ça, au moins, j'avais 2-3 photos avec lui. Oh ! Je le trouve tellement adorable. Ça, c'est une photo que j'avais faite pour Eyoko Rally. Ça fait un peu pitié. Parce que j'ai littéralement 3 objets, mais... C'est l'époque où elle faisait des let's play. Et j'aimais trop. Mais vu que c'est un peu grâce à elle, et que j'ai découvert Animal Crossing. J'avais eu envie de refaire ça. Et c'est l'époque où elle avait commencé à raser ses sourcils. Ou alors, elle faisait repousser ses sourcils. Et du coup, elle avait juste le début de ses sourcils, qui n'étaient pas rasés. J'avais trouvé ça trop marrant de les refaire. Oh ! Oh lui ! Ma phobie ! J'ai mis une éternité à essayer de le faire partir. Du coup, l'histoire avec Gaston, c'est qu'en fait, j'avais réussi à faire partir... Je pense que c'était Wolfgang, mais je suis pas sûre à 100%. J'avais réussi à faire partir quelqu'un. Et j'avais pas compris le principe de parcelle. Je savais pas combien de temps fallait attendre. Je savais pas combien de temps la parcelle était libre. Je savais pas quand est-ce qu'on pouvait aller chercher un habitant. Enfin bref. Du coup, je me suis fait avoir. Quand Wolfgang, je pense, est parti. La parcelle avait été prise. Par ce lapin, que je trouvais extrêmement moche. Et que j'ai détesté. Je ne l'ai laissé aucune chance dès qu'il est arrivé. J'ai time travel des heures pour le faire partir. Mais comme c'était le dernier arrivé, ça a été un petit peu galère de le faire partir. Et je me suis dit que j'allais quand même faire une photo pour immortaliser cette expérience, qui était très longue et éprouvantes émotionnellement. Je parle tellement que ma Switch se me renveille. Mais c'est pas grave. On va continuer. C'était la première fois que je personnalisais ma maison, je pense. Enfin, j'avais dû tenter quelques trucs, mais... J'étais pas convaincue. Mais cette maison-là, je l'ai gardée longtemps. Ça trouvait trop joli. J'avais des petites poubelles sur le côté et tout. Je ne me rappelle plus trop à quoi mon intérieur ressemblait. Mais ça, c'était juste à droite de ma maison, du coup. Vous voyez, là, quand on suit le chemin, quand on part à droite, on est atterrissé ici. Encore une photo au bord de la mer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? J'avais Reynald. Je crois que Philibert et Reynald, c'est deux de mes faves. Magogo aussi, j'ai trop envie de le récupérer. Il me manque trop. Il est vraiment adorable. Par contre, que note... Non. Plus jamais, non. Je ne l'ai pas du tout aimé. Mais elle a commencé à critiquer mon île aussi, là. Elle parlait avec Ursula, il me semble, donc ça devait être plus tard. Parce que là, Ursula n'était pas encore là. Mais elle discutait avec Ursula et elle lui disait qu'elle devait mieux s'habiller pour donner une meilleure image de Mandaril. Parce que déjà que l'image de Mandaril n'était pas top, si en plus, Ursula s'habillait mal, ça allait être pire. Et moi, j'étais là en mode... Pardon ? Mandaril n'est pas top. C'est juste un jeu. Je sais très bien que c'est juste un jeu. Mais je suis trop dedans. Ah, Faustine était partie. Mais c'est qui qui l'a remplacé, du coup ? Ah, c'est l'époque où Antoine Daniel jouait encore à Animal Crossing. Mais du coup, j'avais essayé d'aller sur son île et cette fois-là, j'avais pas réussi. J'étais dégoûtée. C'est de moi que Donatien Montazak s'est inspiré. Ça, j'en suis sûre à 1000%. Je sais pas si vous avez déjà eu ça sur votre île quand vos habitants se mettent tous à chanter. Vous voyez, avec les petites notes de musique. Et ils tournent en rond. Et en fait, ils chantent l'hymne de votre île. Et je trouve ça tellement mignon. Mais ça arrive pas souvent. C'est vraiment trop cute quand ça arrive. J'avais mis tellement longtemps à trouver Reynald. J'étais beaucoup trop heureuse de l'avoir trouvé. Et du coup, je me suis habillée comme lui. Alors ça, c'est avec une de mes copines du début aussi. Mais elle a vite arrêté de jouer. Et du coup, vous voyez, cet endroit-là, c'est là qu'il y avait mon ancien champ multicolore. Le tout premier que je vous ai montré. Et du coup, j'ai changé mon champ de place. Et je l'ai mis là. Et je trouvais ça déjà beaucoup plus adapté à un champ de fleurs. Parce que cet endroit-là était beaucoup trop petit. Il a l'air tellement stupide. Mais j'adore. C'est pour ça que j'aime tant Reynald et Philibert. Mais du coup, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai des photos de Reynald qui sont là ? Ah, mais j'avais peut-être Time Travel. C'est peut-être ça que tout est mélangé. En fait, Faustine est partie. Ensuite, j'ai Time Travel pour avoir Reynald. Et puis, je suis revenue à la date normale. Et c'est là qu'on a fait des photos. Voilà. Ça, c'est plus logique. Donc, mon champ de fleurs, quand même une fois. N'empêche, j'étais vachement fière de ce champ. Ça, c'était une petite piscine. Un petit spa. Et là, c'était l'entrée de mon musée. J'étais vachement fan de l'agencement que j'avais fait. Je ne sais pas si on le verra ici. Non. J'avais fait une place. Et du coup, si on redescendait, il y avait tous mes fossiles qui étaient mis sur des falaises. Ici, on voit les ombres des fossiles, mais on ne les voit pas. Ça, c'était un petit observatoire. Oh oui. Là, j'avais été pour une loterie, je pense. Et la fille était habillée comme moi. Et j'étais fascinée. J'étais là en mode, c'est trop bien. Enfin bon, après, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui s'habillent comme ça, mais... J'étais trop contente. Parce que ces vêtements-là, je les ai gardés, mais tellement longtemps. D'ailleurs, il faudrait que je recommence. J'aime beaucoup trop cette tenue. Et là, du coup, j'avais Abraham. Lui aussi, j'avais longtemps cherché. Je le trouvais trop cool. Vu que je suis méga fan d'Harry Potter, il me fallait absolument le serre, quoi. Et je l'ai gardé vraiment longtemps, hein. Je l'ai seulement fait partir quand... Quand... J'ai fait mon île d'hiver. Mais je l'ai fait partir très tard. Tu dépenses ou t'y repenses ? Ah bah oui, tu m'étonnes, Tom Nook. On reparlera de tout ça devant une bourse plus d'odieux. Même le jeu, il ne respecte pas Tom Nook. Oh, je me rappelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dialogue, mais c'était incroyable. J'étais en train de me dire, mais... Quoi ? C'est quoi ça ? Ils disent que l'île n'est qu'un jeu. Que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ce n'est que pour l'amusement de quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas, je crois que je commence à y croire. Ça expliquerait beaucoup de choses. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a de la musique partout ? C'est de la jolie musique, mais c'est bizarre. Et je ne parle même pas de Tom Nook. Je t'achète tes coquillages pour que tu me rendes mes clochettes pour me rembourser ta maison. Regardez sa tête ! Non, c'est évident. Nos vies sont artificielles. On aurait dû s'en rendre compte il y a bien longtemps. Hé hé hé, je plaisante. Personne n'a jamais dit ça. Tu aurais dû voir ta tête. Vraiment, ce dialogue, c'est mon préféré. De tout le jeu, c'est celui qui m'a le plus choquée. Genre... C'est beaucoup trop bien. Par contre, je l'ai lu qu'une seule fois. Depuis que j'ai eu le jeu. Je ne sais pas si c'est un truc vraiment caché. Parce que vraiment, j'ai commencé à faire des captures d'écran quand je me suis dit c'est très bizarre. Mais ça faisait déjà 5-6 phrases qu'il me parlait et qu'il commençait déjà à parler de ces théories du complot. Mais non. Philibert m'avait choquée à ce moment-là. J'avais fait un petit marché. C'était très petit. Mais je le trouvais sympathique. Et Renal qui s'était posé là. Il est trop mignon. Ah oui, j'avais fait un restaurant chinois. Vraiment, la table là, de restaurant chinois, elle est géniale. C'est un item trop bien. Je trouve que c'est un des items les plus réussis. Du coup, à part si on fait un restaurant chinois, en soi, on ne sait pas vraiment d'utiliser partout cet item. pom-pom qui se balade. Ah là, c'est Chuck qui allait partir, je suppose. Parce que ça m'arrivait de faire un genre des shootings photos chez Joe. Quand mes habitants allaient partir vraiment en mode... Je leur faisais une petite scène et tout. Je leur mettais des meubles qui leur correspondaient un peu. Puis je faisais une photo avant qu'ils s'en aillent. Oh, j'aimais trop Salam. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. J'ai vu qu'il était dans les habitants les plus détestés. Alors que moi, je l'adore. Enfin, après, j'aime pas Wolfgang. Il y a beaucoup de gens qui aiment Wolfgang. Donc, je ne juge pas. Mais vraiment, moi, je l'aime trop. Regardez sa tête. J'avoue, il fait un peu peur. Et moi, je l'aime trop. Et là, la photo là, je l'avais prise. Parce qu'on voyait Salam dans le fond. Vraiment, j'étais trop fan de Salam. Quand Beubeu était parti. Je l'aimais trop aussi. Forcément, c'était un paresseux donc je l'aimais bien. Mais ouais. J'avais eu Molly. Molly. Molly, il est tellement chou. Mais je me rappelle que je n'avais pas accroché. Parce que c'était une normale. Et je n'ai pas trop accroché avec les normales. Par contre, ma tenue là, il est trop cool. J'étais en full serpentaire. J'avais encore un coinzen. On avait encore la même tenue. À part le pantalon, on était pareil quoi. Même les chaussures. Autrement. Si vous avez vu ma dernière chasse à l'habitant, vous le savez que j'aime beaucoup Tiffen. Je la trouve tellement atypique, tellement originel. Je lui avais fait un bar avec tous les objets des années 50. J'avais même mis son design avec sa tête derrière le bar. Je la trouvais trop cool. Oui ! Ça, c'était mon sous-sol. C'est l'époque où je regardais la série Space Force. Je ne sais pas si vous l'avez regardée aussi. Mais ça se passe dans l'espace. C'est dans des fusées, etc. Et quand j'avais reçu ce mur, je me suis dit qu'il faut que je me fasse un sous-sol de fusées. Et regardez, j'aimais trop ! Bon là, forcément, ça ne colle plus trop dans le thème de mon île. Mais vraiment, à ce moment-là, je m'en foutais. Je faisais tout ce que j'avais envie. Je n'avais pas de thème. C'est cette fille-là qui m'avait fait cataloguer les bottes d'astronautes. Parce que sinon, j'avais que le casque et la tenue. Donc, il me manquait juste les bottes. Et là, c'est quand j'ai eu Laura au mois de juin. Ça va faire un an que j'ai Laura. C'est vraiment celle que j'ai gardée le plus longtemps. En fait, Laura, je l'avais eu dans mon camping, mais je ne savais pas qu'on pouvait recruter les habitants qui venaient au camping. Du coup, je m'étais dit « Oh, mais elle est trop cool ! » Et genre, après, je suis allée la visiter au camping et c'est tout, quoi. Je lui ai juste dit bonjour et je suis repartie. Et je ne savais pas qu'elle était aussi rare. Enfin, je ne savais pas qu'elle n'avait pas d'amiibo, que tout le monde la cherchait, etc. Et quand après, j'ai vu sur les groupes Facebook, tout le monde qui se battait pour avoir Laura et Raymond, je me suis dit « Ben merde ! » Et donc, je me suis mis en tête qu'il fallait que je la retrouve parce que je m'en voulais trop de l'avoir laissée au camping alors que j'aurais pu la recruter. Genre, j'avais une chance de fou de l'avoir au camping sans rien demander. Et au final, après mon examen de stats, j'avais fait une chasse à l'habitant et je l'avais trouvée en 40 tickets. J'étais trop contente. Du coup, ça fait un an que je l'ai. C'est énorme. Avec une autre qui s'était endormie. Je ne sais pas ce qu'ils avaient les habitants à se poser contre la falaise là. Il y en a une qui pionce, l'autre qui se pose, qui regarde le mur. Vraiment, Esther, elle me fume. Mais, vous l'avez sûrement remarqué, j'adore les habitants qui ont l'air stupides. C'est les plus marrants, je trouve. C'est sympa d'avoir des peaux habitants comme Bibi, Molly, Béa, etc. Mais en vrai, ça me manque un peu de pouvoir faire ce que je veux avec mon île. J'adorais avoir des habitants qui ressemblaient à rien. Je sais qu'il y a des faiseaux où il y a mes habitants qui ressemblent à rien. Rien du tout. Là j'étais. Je suis Antoine Daniel. Oh yes, vous voyez là ? Derrière, il y a la maison de Peck. Oui, il est là. J'étais tellement contente. D'ailleurs, c'est pour ça que l'introduction de mes vidéos, c'est Antoine Daniel qui dit Mimi demande à Ril. C'est parce que j'avais laissé un message sur son panneau. J'avais écrit Mimi plus Peck dans un cœur. J'avoue, j'avais fait ça en vitesse parce que je n'avais pas trop le temps d'écrire autre chose. Et du coup, il avait fait ça. Il avait dit c'est qui Mimi ? Ah, Mimi demande à Ril. C'est de là que vient mon intro. Mimi plus Peck, c'est qui Mimi ? Mais ah, Mimi demande à Ril. J'étais tellement contente parce que je ne sais pas si vous connaissez tous Antoine Daniel mais moi, j'ai grandi avec lui en fait parce que je l'ai découvert, je devais avoir 12, 13 ans et regarder ses vidéos en cachette avec mon tonton et puis j'ai commencé à regarder les vidéos en cachette avec mon frère. Genre, c'est vraiment des souvenirs de faux. J'aimais tellement ses vidéos. Forcément, c'est un peu triste qu'il ait arrêté les What the Cut mais je comprends qu'il ait arrêté et je continue à le regarder aujourd'hui. Il fait tellement de trucs drôles. Vu que j'ai grandi avec lui, en fait, il m'apaise. C'est un peu con à dire mais je suis tellement contente que ça puisse être lui, mon introduction parce que je suis sûre que je n'aurais jamais lancé YouTube si je n'avais pas eu ce genre d'idole entre guillemets quand j'étais petite quoi. Enfin, petite. J'étais déjà grande mais vous avez compris quoi. Bref, assez parlé de sentiments là. Ah oui, les fameuses toilettes en or de Kim Jong-il. ils se faisaient un bisou. Ok. Dark Min. Oh. Je l'avais eu au camping. Et là, je savais que je pouvais la recruter. Vraiment Agnès. pour le coup, je n'accrochais pas avec les normales mais Agnès, je l'ai aussi gardé pas mal de temps. Plusieurs mois, je pense. La tête d'Ester au fond. Elle avait tellement gâché ma photo. Mais au final, la photo est encore plus drôle. là, je prenais un petit café avec mon date Laura. Je vais arrêter ça, c'est genant. Ah oui, j'avais la tenue Starbucks et tout. Trop mignon. Ah bah voilà. Vous voyez à quoi ils ressemblaient mes habitants ? Vous ne savez pas me dire que là, Renel déjà qui a sa tête de trop stupide avec ses lunettes là, vous allez me dire qu'il n'est pas marrant. Genre moi, je voyais sa tête et j'étais heureuse. Ah, mon premier champ de lavande. Oh là. Ah, c'était la période des mariages ça. Par contre, ils ont tous des têtes de consignes. Je crois que je n'ai pas pris la photo au bon moment. Et Esther qui remet toute sa vie en question. J'aime pas cette photo, je ne sais pas pourquoi. mais en fait, je ne m'habillais jamais comme ça. Et là, j'avais voulu faire un truc de style plage et tout, mais ce n'était pas moi. C'est trop bizarre. Et là, vous avez vu, j'avais mes cheveux gris. Et vous voyez, là, on voit un bout de mon musée. Donc en fait, là, il y avait le pont. Si on continue à vers la gauche et qu'on descendait, il y avait le restaurant chinois. et si on allait tout droit au lieu de descendre, enfin qu'on remontait, il y avait tous les dinosaures sur les côtés à gauche, à droite. Et puis, on arrivait à la place du musée. Et c'est encore le même observatoire. Ah ! Là, les fans de One Piece vont peut-être reconnaître de quel kimono il s'agit. mais ça m'avait trop fait rire que Esther le porte. C'est tellement plus marrant. Bon, je pense que c'est ici qu'on va se laisser parce que ça fait déjà trois quarts d'heure que je regarde des photos et j'en ai pas regardé tant que ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et si jamais vous aimez bien ce genre de vidéos, dites-le moi en commentaire. En soi, c'est sympa à faire. Moi, je suis contente de faire ça parce que j'ai encore beaucoup de photos à vous montrer. Il y a encore des vidéos aussi qu'il faudra que je vous montre parce que là, il n'y avait que des photos. Là aussi, il y aura des pépites. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada